La galerie itinérante des passionnés des arts visuels Le 2 mai dernier, les passionnés des arts visuels montaient pour la première fois leur galerie itinérante. Une aventure culturelle qui durera tout l'été 2015. Les Lavalois, de même que les visiteurs pourront l'apercevoir sur l'île Jésus, les passionnés des arts visuels, images sur toile, des parcelles du passé de l'île. Un projet citoyen du 50e de Laval. Cette femme-là représente des femmes d'agriculteurs qui s'occupaient d'aller traire les vaches pour nourrir la famille et vendre pour le commerce le lait ainsi récolté. Le passé de Lise Tessier se conjugue aussi au présent avec cette œuvre de Michel Lalonde intitulée « Métamorphose ». On parle de Ville de Laval, c'est 14 municipalités. À la vache du nouvel ère, les terres agricoles diminuent à Laval. Mais la vache, elle, elle l'ignore. Elle se promène, elle vagabonde dans les prés et puis elle se sauve sur la rue des Patriotes. Et de José Fortin, une maison qui évoque une quête de liberté. C'est l'ouvert chassé, mais dans mon coin, c'est connu comme la maison des Patriotes. Parce que des Patriotes réunissent avec l'indestinement. La fondatrice des passionnés des arts visuels, Mme Fernande Blanchard, a apporté le jardin. Et ce jardin, c'est celui du centre de la nature de Laval. Là où ont été créés les passionnés des arts visuels, il y a 20 ans, un anniversaire qui coïncide avec celui du 50e de Laval. Ce jardin, un autre peintre l'a nommé et illustré autrement. Une œuvre à découvrir autour de la galerie itinérante des passionnés. Le jardin lumineux de Jules Haecke. Et aussi cette œuvre de la peintre et poète aimée d'Andois. C'est la poésie de Laval vue de la rivière de Prévis. Et le pont-villaud de Pierrette-Sabourin qui enjambait la rivière des Prairies, autrefois. Mon grand-père et ma grand-mère ont traversé ce pont. Voici l'autre rivière qui porte l'île Jésus au nord, peinte par Raymonde Monnette. Je l'ai appelée Rivière-des-Mérilles parce que j'ai habité l'autre côté de la rive. Puis j'ai toujours été attirée par le courant qu'il y avait là, par sa faune. Une acrylique intitulée Laval Champêtre, une toile d'Anette Cormier. Parce que Laval, très généreuse côté légumes, fruits. Et aussi à voir sur la galerie itinérante des passionnés. C'est Pascal et sa maman à Laval. Une toile d'Hélène à Prade. Louise Raymond. Souvenir d'enfance. Parce que tous les vendredis après-midi, le camion de Lucky One passait dans la rue. Puis les enfants se mettaient le long du trottoir. Puis on attendait que notre mère aille acheter la liqueur et les chips. Laurent Rousseau. As-tu droite? C'est les petits joueurs de hockey du Collège Laval. C'est les gamins au trophée. Qui est là le trophée? Tu jantes, tu jantes, puis tu m'aurisses, c'est bien ça? C'est l'histoire du courrier de Laval, 1945, fondée par M. Limoges. Francine Côtier est le premier numéro du courrier de Laval. Sylvie Robert. Ma toile, c'est l'auberge tassée à Sainte-Rose. Oui, c'est l'auberge tassée à Sainte-Rose. Et puis les arbres, les bourgeons. Et tout au sommet de la galerie itinérante, de Claire-Marie Gosselin, la maison Benjamin Papineau, qu'elle a choisi de peindre parce qu'elle accueille depuis des années de nombreux artistes lavallois. Une oeuvre intitulée L'Ensorceler. Et voici Le Boulanger, une création touchante de Marie-Claude Labelle. Mon arrière-grand-père, William Aubé, était boulanger à la prison Saint-Vincent de Paul. Il faisait le pain aux prisonniers. La présidente des passionnés des arts visuels, Mme Manon Ruffet, choisit d'évoquer sur toile l'épopée des fameux tailleurs de pierre. C'était un peu des papayes, il y avait des bois forts. Quand ça sortait d'un bar, c'était des toffes. L'artiste aurait pu nommer cette toile le diable et sous le cap Saint-Martin. La galerie itinérante des passionnés. Vous allez la rencontrer un peu partout à Laval lors des célébrations du 50e. Centropolis, il y a un théâtre d'eau, on va essayer de se rapprocher du théâtre d'eau. À Sainte-Rose, au Centre de la Nature, au Pâques des Pairies, au Domaine Renault. Surveillez nos déplacements sur le site du 50e de Laval. On est 24 peintres. La galerie itinérante des passionnés des arts visuels. Un projet citoyen du 50e de Laval. 24 oeuvres à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada